Des slow, des élèves sur les ondes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur des slow ! J'espère que vous avez passé une bonne année 2023. Nous sommes les élèves du collège Eugénie Taleboui de Saint-Laurent-du-Maroni. Je m'appelle Alice. Et moi, c'est Neil. Au programme d'aujourd'hui, le journal sera présenté par Dinesta et Rudian, puis le mot du jour. Ensuite, le reportage de Micheline sur la culture Saranaka, suivi par une chronique culture de Swan. Nous aurons micro-totoir, animé par Rian. Et le débat sur le thème « A quel âge doit-on avoir un téléphone ? » Ensuite, l'interview d'Emma Flore, une deuxième chronique sur les mangas, cette fois-ci animée par NoLine. Et pour finir, ma conclusion. Voici notre programme, bienvenue à tous ! Pour commencer, c'est l'heure des infos. Nous allons écouter nos journalistes du groupe. Dinesta et Rudian, bonjour ! Bonjour, je m'appelle Rudian. Aujourd'hui, je vais vous parler du carnaval à Saint-Laurent-du-Maroni qui a commencé le 14 janvier et continue jusqu'au 14 février. Le lancement du carnaval a commencé avec l'arrivée du roi Vaval, place du marché à Sina-Marie. La parade de l'Ouest aura lieu ce dimanche, 28 janvier, à Saint-Laurent-du-Maroni. N'hésitez pas à venir faire la fête. Durant le carnaval, vous pourrez aussi assister à des cavalcades, des parades, des balles, des expositions. Nous espérons que vous profiterez bien de tous ces événements. Rendez-vous le 13 février pour la cavalcade des Gépharines et le lendemain pour le mercredi décembre qui clôturera ce mois de carnaval. Mais le carnaval, c'est aussi le mois des galettes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le prix des galettes. Il augmente en 2023. Plus 7% à 12% par rapport à l'année dernière. Cette évolution concerne aussi bien les galettes achetées au supermarché que chez le boulanger. Les galettes sont plus chères à cause des prix des oeufs, de la farine, de l'électricité et du beurre. C'est aussi à cause de la revalorisation des salaires du personnel face à l'inflation. Je vous souhaite quand même une bonne dégustation de votre galette. Comme je vous ai ouvert l'appétit, je vais maintenant vous parler d'une autre fête, la Chandeleur. La Chandeleur est une fête chrétienne qu'on célèbre tous les 2 février, 40 jours après la naissance de Jésus. De nos jours, on mange des crêpes pendant cette fête, mais aussi selon les régions des beignets ou des navettes, qui sont une spécialité de Marseille. Enfin, n'oublions pas une fête importante pour une grande communauté de la Guyane, le Nouvel An Chinois. Le Nouvel An Chinois est une fête qui est le premier jour du calendrier chinois. La date change chaque année entre le 21 janvier et le 19 février. Chaque année est représentée par un animal sacré. Cette année, le Nouvel An Chinois se déroulera le samedi 10 février. L'animal sacré sera le dragon. L'année du dragon se terminera le 28 janvier 2025. Merci, au revoir. Je passe la parole à Dynesta pour la suite de l'actualité. Je continue avec la santé. Le vaccin contre le chikungunya. C'est le premier vaccin mis au point contre cette maladie. Elle est transmise par un moustique-tigre. Elle donne des maux de tête, de la fièvre et des douleurs articulières. L'Agence européenne des médicaments a validé la demande d'autorisation de mise sur le marché. Pour le VLA 1553 de la société Vanneva. Le vaccin a été validé par l'Agence américaine des médicaments, la FDA, dès novembre 2023. Cette entrée sur le marché est rare. Normalement, il faut examiner le produit pendant au moins 210 jours. Là, il a fallu seulement 150 jours. Espérons que ce vaccin fonctionne. Côté tech. Le Galaxy S24 a été présenté le 17 janvier par Samsung. Les smartphones sont disponibles en précommode du 19 janvier au 26 janvier 2024. Le Galaxy S24 sera commercialisé le 30 janvier dans tous les magasins habituels. Si vous voulez l'acheter, le S24 128 Go coûte autour de 899 euros. Le Galaxy S24 Plus 256 Go coûte 1169 euros. Et pour finir, le Galaxy S24 Ultra de 156 Go coûte autour de 1469 euros. Il y a aussi des soldes en Guyane qui ont commencé le 10 janvier 2024. Elles durent 4 semaines et se termineront le 6 février. Les promotions continueraient jusqu'à minuit la dernière journée. Faites du bon shopping ! Merci de m'avoir écouté. Merci pour ce journal ! C'est cool d'avoir des nouvelles ! Comme ça, je peux peut-être pouvoir m'acheter un nouveau Samsung ! Maintenant, passons au mot du jour. Le mot du jour est en fait des mots du jour. Il y en a deux. Gépharine. Le Gépharine est un personnage important du carnaval guyanais. Pendant les défilés de rue, ils ouvrent la marche au Touloulou. On les appelle Gépharine car j'ai de la farine. Le Gépharine est sûrement le personnage préféré des enfants. Tout habillé en blanc, ils portent une coiffe formée d'un long cornet multicolore avec plein d'étoiles. Ils ont les poches remplies de farine et s'amusent à en jeter sur les enfants qui se moquent d'eux. Merci Alice ! Maintenant, on plonge dans la culture Saint-Laurent-Aise. Micheline et sa mère Elisa nous emmènent au cœur des traditions bouchningues. Bonjour, je m'appelle Micheline et je vais vous présenter les cultures vestimentaires Saramaka. Connaissez-vous l'Asaabem ou encore l'Angissa ? Mais tous ensemble, nous avons quelques vêtements traditionnels des Saramakas. Savez-vous qui sont les Saramakas ? Les Saramakas sont un peuple bouchningue. Les peuples bouchningue sont des descendants d'esclaves fugitifs d'ascendance africaine. Ils ont été emmenés au Suriname pour travailler dans les plantations. Heureusement, ils se sont échappés. Avant, on les appelait bosnègues, littéralement « nègres de la brousse ». Les Saramakas ont préservé plusieurs coutumes comme le vêtement. Quand tu es un mari, tu mets les habits traditionnels. Quand c'est jour de célébration, un anniversaire par exemple, tu mets le kosu, l'agissa, le sépou, le tchèquecoto et tu pars faire la fête. L'habit traditionnel masculin se compose du kamisa, du banjakoto, du sépou, du gangadoukou et du baka ganga agissa. Les femmes et les filles mettent des pangis en langue saramaka, ça se dit « asabim ». C'est cousu à la main. Ça prend 3 ou 5 mois pour le finaliser. Il y a aussi des pangis qu'on porte à la maison. Elles portent aussi des tchèquecoto et le tchèquecoto est cousu à la main et l'angissa est cousu à la machine à coudre. Ils seront portés avec le pangis et l'angissa va être mis autour de la taille sur le pangis. Les jeunes filles à l'âge de 6 ou 7 ans commencent à apprendre à coudre des tapas yagnas. Ensuite, elles apprennent à coudre leurs propres pangis. C'est dans notre culture. C'est ce que nos grands-parents faisaient et on doit continuer de le faire pour préserver la joie entre nous. Les gens aiment quand tu mets les habits traditionnels parce que tu portes ta culture. Pour moi, l'habit traditionnel est important car ça me permet de m'habiller comme mes ancêtres et de valoriser ma culture. Après avoir parlé de la culture bouchinengue, nous allons parler d'une autre forme de culture. On va parler de livres et de séries télé. Vous connaissez le livre « Journal d'un noob » ? Le tome 7 est sorti, vous le saviez ? Et la série Percy Jackson et les Olympiens ? Bon, je laisse Swann vous expliquer tout ça. Bonjour Swann. Bonjour Alice et bonjour à toutes et à tous les auditrices et auditeurs. Bonne année 2024. Je suis Swann et aujourd'hui je vous présente dans ma chronique culture cette œuvre. « Journal d'un noob » tome 7. Je vous ai préparé un petit résumé de ce livre. Alors, après l'attaque de leur village, Minus, le personnage principal, et ses compagnons, Jello, son slime de compagnie, Mastok, son meilleur ami, s'apprêtent à vivre la plus grande aventure de leur vie de jeunes villageois et de jeunes slime. Rejoindre la capitale. Ce livre sera édité chez le grand éditeur 404 éditions. L'auteur de ce magnifique livre est Eric Gunnar Tyler, aussi connu sous son nom d'auteur, Cube Kids, un jeune auteur américain de 33 ans qui a toujours vécu en Alaska aux Etats-Unis, grand amateur de jeux vidéo, tout particulièrement de Minecraft, d'où d'ailleurs ce livre est tiré. Ce livre est sorti le 18 janvier 2024. Il coûtera à peu près 12 euros, ce qui est peu par rapport au prix des autres livres de cet éditeur. Les illustrations sont faites par Sabotène. La traduction de la version originale au français est faite par Agathe Franck. Après avoir parlé de livres, je ne peux m'empêcher de vous parler de cette série qui fait fureur sur Disney+, Percy Jackson et les Olympiens. En bref, je vous la récapitule. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 12 ans nommé Percy Jackson qui vient tout juste d'accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le puissant Zeus l'accuse d'avoir volé son éclair. Percy va devoir le chercher dans tous les États-Unis afin de rétablir dans l'Olympe. Avec les acteurs Walker Scoble, Lee Jeffrey et Ariane Simadri, disponibles en exclusivité sur Disney+. Merci de votre attention et bonne journée à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci Soane, cette série a l'air très intéressante. Maintenant, je vous présente le chiffre du jour, 666. Le chiffre du jour est 666. Choisissez ce chiffre parce que plusieurs personnes en parlent. On pense souvent que le 666 est le chiffre du diable. En fait, le vrai chiffre du diable est le 6. Dans la religion catholique, la Bible raconte que si on appelle le 666, on serait envoyé en enfer. Le 666 est en fait l'animal du diable. Le chiffre 666 peut faire peur à certaines personnes, notamment les personnes pratiquant une religion. Par exemple, le pape François a refusé un don de 16 666 pesos, car le 666 est associé au diable. Vous les utilisez tous les jours, mais connaissez-vous leur histoire ? Michel va vous la présenter. Mais de quoi tu parles, Alice ? Ben, des téléphones, bien sûr, ça se voit que tu ne connais pas leur histoire. Écoutons Michel alors. D'accord, écoutons Michel. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution des téléphones portables. Le premier modèle de téléphone portable sort en 1973. C'est le Motorola DINATAC 8000 et il pèse plus de 1 kg. La deuxième génération de téléphone apparaît en 1995, c'est la 2G. Ses téléphones étaient petits, performants et avaient une bonne batterie. L'évolution du téléphone portable est très rapide et l'amélioration de son réseau aussi. On passe de la 1G à la 4G et maintenant la 5G. Le tournoi a lieu avec la 3G. La 3G est la première génération de téléphones portables qui permet l'accès à Internet et au visionnage de vidéos. En 2007 a lieu la dernière révolution du téléphone portable, c'est l'arrivée du smartphone. Avec plusieurs applications que nous connaissons, comme l'appareil photo, l'agenda, la messagerie vocale, etc. Récemment, le smartphone qui a le plus fait parler de lui, c'est l'iPhone 15. Et je comprends pourquoi, il est très performant. Mais il a de la concurrence. Le Galaxy Z Flip 5 est de plus en plus populaire. Un smartphone pliant, ça séduit. Grâce à Michel, nous en savons plus sur l'histoire du téléphone. Il n'est pas fait et que pour parler. On peut aussi regarder les réseaux sociaux. Rianne est allée demander aux élèves et aux professeurs du collège quels sont leurs réseaux sociaux préférés. Mon réseau social préféré, c'est Snap. Parce qu'on peut faire des flammes. Tu peux faire des vidéos ou des photos. On va voter pendant ça. Et genre à côté, il y a des sortes de boules en feu. Et si tu perds, tu dois reprendre aussi. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Parce que je trouve que sur Snapchat, ça existe juste parce qu'on peut s'envoyer des flammes. Mais on ne parle pas vraiment avec ses amis. Alors que sur Instagram, c'est plus accessible. C'est mon nom. Je trouve que c'est meilleur. Je trouve que c'est mieux. Celle-là, c'est TikTok. Parce que ça fait passer le temps et tout ça. On peut faire de la nouveauté et tout ça. On peut créer du contenu, parler avec ses amis et tout ça. Et on peut même se renseigner. Un peu comme Google. Instagram. Parce qu'on peut poster des trucs sur les stories. On peut parler avec ses amis et tout. Snapchat. Parce qu'on peut faire des photos, des vidéos super cool. On peut faire des flammes qui sont super cool. On va envoyer des SMS. C'est super cool, c'est tout. Alors mon réseau social préféré est Facebook. Mais il faut dire que je suis quelqu'un, un vieux, comme dirait certains. Et donc, moi, j'ai commencé avec Facebook. Ça me permet de garder contact avec des amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps. D'avoir des nouvelles et de discuter ensemble parfois. Après, comme je suis professeur, mes élèves me parlaient souvent d'Instagram. Donc je me suis intéressé. C'est vrai que maintenant, je me retrouve parfois à aller sur Instagram pour essayer de voir un peu les tendances et comprendre ce que pensent les jeunes. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Parce que sur Instagram, il y a plein de photos de nature. Tu peux tout trouver. C'est intéressant de voir des photos. J'aime bien tout ce qui est photos, tout ça, tout ça. Des fois, j'aurai des stories, par exemple, d'influenceurs qui travaillent dans la nature. J'aime bien du coup tout ce qui est comme ça. Je n'ai pas vraiment de réseau social, mais on va dire Facebook et WhatsApp. Alors Facebook, en fait, je suis administratrice d'un groupe. Et je suis modératrice de deux groupes. Donc du coup, je reçois les notifications quand j'ai le temps et je valide, par exemple, les adhésions ou je modère certains propos qui sont acceptables ou pas acceptables. Des fois, je peux aussi, s'il y a quelque chose d'intéressant et d'important, je peux faire un poste pour informer un petit peu la communauté du groupe. Le WhatsApp. Parce qu'avec ça, on peut envoyer des messages vocaux sans forcément écrire. Et en plus, on peut se parler par vidéo, par téléphone classique. On peut faire des conversations en groupe. Ça, oui, ça facilite la vie. Maintenant, nous savons quels sont les réseaux sociaux que les adhésions aiment. On a vu aussi que dans les collèges, il y a quelques élèves qui ont des téléphones de plus en plus tôt. Tout de suite, nous allons passer au débat avec cette question. À quel âge doit-on avoir un téléphone ? Bonjour, je suis en compagnie d'Emma, Swan, et Nile. Bonjour. Sur la question, à quel âge devrait-on avoir un téléphone ? Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on devrait avoir un téléphone plus vers les 14-15 ans. Parce que vers les 13 ans, on peut peut-être... Si on subit du cyberharcèlement, on peut peut-être ne pas savoir comment réagir directement. Après, on peut aussi se faire arnaquer sur les réseaux, encore, et perdre de l'argent pour rien. Aussi, on peut fréquenter des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui sont mal intentionnés. Je pense qu'on saurait plus réagir vers les 14-15 ans. C'est pour ça que je pense que c'est mieux d'avoir un téléphone vers les 14-15 ans. Moi, je pense plutôt que c'est vers les 13 ans. Parce que s'il y a une loi qui stipule qu'on devrait avoir les réseaux sociaux à partir de 13 ans, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'ils pensent qu'on peut être prêt à 13 ans. Je trouve qu'on devrait plutôt avoir un téléphone à 13 ans. Vous en pensez quoi ? Alors, d'après moi, l'âge idéale pour avoir un téléphone qui ne sert qu'à téléphoner, ce serait plutôt 11 ans. Car c'est l'âge, d'après moi, c'est l'âge où on va au collège et on commence à sortir seul. Et dehors, si on est tout seul, on peut avoir besoin d'appeler les secours ou d'appeler ses parents. Donc, je pense que c'est 11 ans, mais sans réseaux sociaux dessus. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, pour juste téléphoner à 11 ans, je suis d'accord. D'accord. Moi, je suis d'accord aussi avec le fait d'avoir un téléphone qui ne sert qu'à téléphoner à 11 ans. Mais ce qui est du reste, je resterai sur les 14-15 ans. Après, ça fait en fonction de si tu es proche ou loin du centre-ville. Si tu es plutôt proche, tu n'as pas vraiment besoin d'un téléphone. Si tu es loin, beaucoup plus. Pour moi, si vraiment on parle d'un smartphone où on peut y installer des applications, l'âge, pour moi, ce serait plutôt 14 ans. Mais après, comme tu dis, si on est loin du centre-ville, c'est possible, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir un portable où on peut envoyer des messages ou d'autres applications dessus. Un portable qui suffit d'appeler, ça suffit. Moi, je pense qu'on doit avoir un téléphone environ à 15 ans. Et quand on a 15 ans, je pense qu'on n'est plus responsable. Par exemple, quand tu te fais harceler, tu sais réagir immédiatement. Et tu peux être moins sensible, par exemple, émotionnellement, quand on t'insulte. Je ne vais pas dire que, par exemple, si tu es adulte, tu ne vas pas être blessé, mais tu vas être toujours blessé, mais moins quand on est plus jeune. Et aussi, quand on a 15 ans, je pense qu'on est plus responsable pour les achats, par exemple sur Amazon et tout ça. Et parce que, par exemple, si on est petit et on ne sait pas trop comment faire les achats, tu peux acheter n'importe quoi, perdre beaucoup d'argent. Car si tu as 15 ans, je pense qu'on peut gérer un peu les achats. Je suis d'accord avec toi. Oui, et si l'on a 15 ans, on peut utiliser les réseaux sociaux, car on est dans la loi, qui est en France, au Québec, en Corée du Sud et en Espagne, qui stipule que pour installer des réseaux sociaux et les utiliser, il faut avoir minimum 13 ans. Donc, à partir de 14-15 ans, on est dans la loi. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Oui, bon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et vous, les auditeurs, à votre avis, à quel âge doit-on avoir son premier téléphone portable ? Parlons santé. Connaissez-vous le papillomavirus ? Sinon, je vous laisse avec l'interview de notre reporter, Emma Flore, qui a interrogé l'infirmière du collège. Bonjour. Bonjour, Emma. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Eliane Derby et je suis infirmière scolaire, donc au collège Eugénie-Taliboué à Saint-Laurent-du-Maroni, depuis septembre 2016. Merci pour cette belle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler du papillomavirus. Qu'est-ce que le papillomavirus ? Alors, le papillomavirus, ce qu'on appelle l'HPV, appartient à une famille de virus. Et il y a plus de 100 variants. C'est une maladie virale qui se transmet par contact direct avec une personne infectée, un contact sexuel. Ces virus sont très contagieux et peuvent provoquer des verrues et des cancers. Voilà, évoluer vers des cancers. Comment sait-on qu'on a le papillomavirus ? Alors, comment on le sait ? Il n'existe pas de diagnostic par prise de sang. Tu vois, on ne peut pas faire une prise de sang et se dire, voilà, on a le papillomavirus. Ce n'est pas possible. Par contre, il y a des tests. Donc, des tests, par exemple, chez la femme, le test pour savoir si on a le papillomavirus, pour le mettre en évidence, eh bien, ça sera un prélèvement au niveau du col utérin. C'est un médecin qui le fait ou une sage-femme. Ou ça peut se faire aussi en laboratoire. Chez l'homme, souvent, à l'œil nu, le médecin va regarder et puis va retrouver des petites verrues anogénitales, des choses comme ça. Voilà, c'est un diagnostic visuel ou par prélèvement. Voilà. Y a-t-il d'autres risques avec le HPV ? Alors, oui, les HPV, eh bien, infectent les muqueuses génitales. L'infection est en général asymptomatique. Ça veut dire qu'on n'a pas de symptômes. On ne sait pas, en fait, qu'on l'a. Dans certains cas, eh bien, justement, l'HPV entraîne des lésions pouvant évoluer vers un cancer, dont le plus fréquent est le cancer du col utérin chez la femme. Et chez l'homme, ça va être le cancer du pénis ou de l'anus. Voilà. Pourquoi vaccine-t-on les collégiens ? Eh bien, on vaccine les collégiens parce que la vaccination est vraiment très efficace lorsqu'on est jeune, et principalement lorsqu'on n'a pas encore eu de rapport sexuel. Et puis, plus on est jeune, plus le vaccin est efficace. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu des campagnes dans les collèges, puisqu'on faisait une prévention contre cette maladie. Mais, du coup, est-ce que le vaccin est obligatoire ? Alors, non. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Comme on a remarqué qu'il était vraiment très, très, très efficace, il est là depuis des années, eh bien, il est recommandé. Mais il n'est pas obligatoire. Si l'enfant, ou les parents, enfin, si les parents, enfin, c'est une concertation entre l'enfant et le parent aussi, c'est à discuter, l'enfant. Je sais qu'il y a des enfants qui ont discuté avec leurs parents, oui, non, ils veulent ou pas. Et ensuite, si l'enfant, lui, souhaite, si le parent aussi souhaite pour son enfant, c'est possible. Mais il n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Et si oui, lesquels ? Alors, les effets secondaires des vaccinations, HPV et tous les médicaments. Si on peut faire une allergie, on peut faire une allergie à un médicament, on peut faire une allergie à un vaccin, mais on a des méthodes pour ne pas que ça s'aggrave. Et c'est excessivement rare quand même. C'est très, très rare, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Mais c'est très, 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 très rare. Les effets secondaires, après, ce qu'on peut avoir, c'est une petite douleur à l'injection, comme toutes les autres vaccinations. C'est normal, puisqu'on a introduit une petite aiguille. Pendant la journée, on peut avoir un petit peu mal, mais on met un sparadrap, hop, et puis voilà. Après, sinon, c'est ce qu'on a pu remarquer. On peut peut-être avoir un petit peu... Enfin, les enfants qui ont été vaccinés ici ne m'ont pas rapporté d'effets secondaires particuliers. Donc... Eh bien, merci pour avoir répondu à ces questions. Maintenant, nous sommes plus informés sur le papillomavirus et nous savons pourquoi nous devons nous vacciner. Et si on ne veut pas, on n'est pas obligés. Voilà. Et du coup, je peux te rajouter que, bon, ceux qui veulent avoir plus d'informations se rapprochent de leurs médecins, médecins traitants, pédiatres, pour avoir plus, plus d'informations, être plus au clair avec ça. Après avoir parlé de santé, on s'intéresse aux animés. Nolan va vous présenter deux. Des animés à découvrir ou redécouvrir. Bonjour, Nolan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé nommé Machel, Magic & Muscle. Pour les personnes qui se demandent, mais c'est quoi un animé ? Eh bien, un animé, c'est un manga adapté en série. Vous savez, ces livres japonais qui se lisent à l'envers. Bon, Machel est sorti le 8 avril 2023, produit par Aniplex et réalisé par Tomoya Tanaka. Cette série contient 12 épisodes avec sa première saison et est remplie d'actions, de magie et de muscles, j'en ai pas, comme son nom l'indique. Du coup, je vous fais un petit résumé de la saison 1. Dans un monde où la magie est partout, nous suivons l'aventure d'un jeune garçon nommé Mache Burn Dead, le personnage principal. Il passe ses journées à faire de la musculation et à manger des choux à la crème. Un jour, un policier découvre son secret. Il n'a pas de pouvoir magique. Ce qui est puni de mort. Pour survivre, le policier lui propose un marché. Intégrer Easton, la meilleure académie de magie et y obtenir le titre d'élu divin où le policier l'arrêtera. Pour retrouver sa vie tranquille, Mache accepte. Cette série est recommandée si vous cherchez une aventure avec de la magie comme dans Harry Potter. La saison 2 est diffusée depuis le 6 janvier sur la plateforme Crunchyroll. Bien, maintenant, je vais vous en parler d'un autre qui pourrait peut-être devenir le succès de l'année. C'est ça, je vous parle bien de One Piece. Eh oui, ce grand anime culte entame son arc. Arc, mesdames et messieurs, qui veut dire saison. Final, nommé l'arc Egghead. One Piece, mesdames et messieurs, produit par Echilo Oda. Vous devez connaître cette série pour le fameux personnage principal dont nous allons parler dans pas longtemps. Et je vais vous faire également un petit résumé de l'arc 1. L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par erreur un fruit du démon. Avec son équipage de pirates appelé l'équipage du chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece afin de devenir le prochain roi des pirates. Le premier épisode de la saison finale, sorti ce 7 janvier sur la plateforme Crunchyroll, a été un grand moment de joie pour les fans de l'animé, comme moi. C'est en effet le début de plein de nouveautés, alors préparez-vous pour 2024 à une vague d'animés riches en pouvoir. Merci de m'avoir écouté, chers auditeurs, et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci Nolan, on a hâte de voir tout ça. C'est sûr, je vais m'abonner à Crunchyroll tout de suite, ça a l'air trop cool. Avant de terminer notre émission, on va écouter le poème de Sarah. Sarah est en grande section à l'école maternelle Laure Polius. Sa classe fait des podcasts et nous rend visite au CDI tous les jeudis. Comme le mois de janvier est bientôt fini, Sarah nous souhaite une bonne année. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 5 ans, je vais vous réciter une poésie. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir écouté. C'était les élèves de... Et je n'ai pas l'éboué de Saint-Laurent. Youhou ! La semaine prochaine, c'est le tour du lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne. Nous, on revient le 13 mars. Bonne journée ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501